Vous êtes à votre rendez-vous du point hebdomadaire des marchés financiers sur Business 24 Africa. Bonjour à tous et à toutes. Retrouvons tout de suite Doudou Bogbia, il est analyste en placement boursier à la Société de gestion et d'intermédiation sur risque capital. C'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin Spécial Bourse. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous sommes avec Doudou Bogbia, c'est avec lui que nous ferons le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Doudou Bogbia, bonjour. Bonjour Max. Alors on commence maintenant avec les indices principaux. Alors en ce qui concerne les indices principaux, le BRVM 10 est resté stable sur cette semaine à 218,74 points. Pour ce qui est du BRVM composite, il est passé de 246,56 points à 243,46 points, soit une chute hebdomadaire de 1,25%. Que nous disent les indices sectoriels ? En ce qui concerne les indices sectoriels, le BRVM agriculture a regressé de 0,14%. Pour ce qui est du BRVM industrie, il s'est replié de 0,77%. Pour ce qui est du BRVM finance, il a baissé de 0,30% et le BRVM industrie a quant à lui progressé de 1,16%. Pour ce qui est du BRVM service public, il s'est amélioré de 0,07%. Le BRVM transport a trébuché de 4,70% et enfin le BRVM autre secteur est resté stable à 222,22 points sur la séance de bourse de ce vendredi. Alors on s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré les plus fortes hausses et les plus fortes baisses cette semaine. Alors en ce qui concerne les plus fortes, les trois plus fortes hausses de cette semaine, il faut noter que la compagnie ivoirienne d'électricité CIEC est passée de 57,000 francs CFA à 62,000 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 8,77%. Ensuite, le titre Société Ivoirienne de Coco-Rapé, CICOR-CI, est quant à lui passé de 6,000 francs CFA à 6,500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 8,33%. En dernier lieu, le titre CICAPL s'est échangé à 9,90 francs CFA à l'issue de la séance de bourse de ce vendredi dernier, soit une hausse hebdomadaire de 7%. On enchaîne avec les trois plus fortes baisses cette semaine. Ok. En ce qui concerne les trois plus fortes baisses cette semaine, il faut noter que le titre BCC s'est échangé à 69,575 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 21%. Le titre Air Liquide Côte d'Ivoire est passé de 6,845 francs à 6,000 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 12%. On termine avec le titre Total Sénégal qui s'est échangé à 13,500 francs, soit une regression hebdomadaire de 10%. Alors, Doudou Boubia, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine ? Alors, concernant les valeurs à surveiller, nous commencerons par le titre SGBCI. La Société Générale Côte d'Ivoire a procédé ce vendredi au fractionnement de la valeur nominale de ces actions à raison de 10 actions nouvelles attribuées pour une action ancienne détenue. La valeur boursière de ces actions s'est donc vue passer de 117,600 francs CFA à 11,760 francs CFA. Bien que ce titre demeure inscrit dans une spirale baissière, il est à surveiller parce qu'il dispose maintenant d'une meilleure liquidité et d'un prix plus accessible en ce qui concerne les petits porteurs. Il s'échange désormais à 12,000 francs CFA. Quelles autres valeurs à surveiller cette semaine ? Alors, le second titre à surveiller est le titre Ecobank Togo. La banque panafricaine a annoncé ce jeudi son résultat semestriel au titre de l'exercice 2017. Il faut noter que ce résultat est en repli de 19% et il s'établit à 79 milliards de francs CFA contre 152 milliards de francs CFA sur la même période en 2016. Ce titre est à surveiller car la banque a réalisé sur cette période un rendement de 15,6% hors immobilisation. Il faut également noter que la banque a pu améliorer son coefficient d'exploitation à 60,6%. Nous notons que cet établissement sort petit à petit de cette crise financière qui le secoue depuis maintenant plus de cinq années. D'accord. Quelle autre valeur à surveiller cette semaine après les titres SGBCI Ecobank? Alors, la troisième valeur à surveiller est celle de la société ivoirienne de banque, CIP Code Ivoire. Le titre CIP Code Ivoire devrait connaître une progression durant les jours à venir parce que la banque devrait publier ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2017. Nous avons déjà observé une forte hausse au niveau des quantités échangées sur ce titre et il nous semble prêt à repartir à la hausse. Alors, on passe à présent aux marchés internationaux. L'or d'abord. Alors, en ce qui concerne l'or, il se négocie à 41,52$, soit une progression sur la séance de bourse de ce vendredi de 0,44%. Le pétrole Brent? En ce qui concerne le pétrole Brent, il s'échange à 52,40$, soit une amélioration de 0,36%. D'accord. On poursuit? On poursuit avec le baril de pétrole qui s'échange à 47,87$, soit une progression de 0,40%. Alors, Dodo Bobia, on sort d'une semaine. Alors, quelle est selon vous la valeur oubliée ou sous-évaluée cette semaine sur les différents mages financiers? Alors, cette semaine, nous notons que le titre BOA Mali est sous-évalué à notre sens. Pour rappel, la banque devrait annoncer dans les prochains jours les détails de son opération d'augmentation de capital. Les actionnaires détenant les titres BOA Mali avant la fermeture des registres se verront attribuer une action nouvelle gratuite à raison de deux actions anciennes détenues. Le titre s'échange présentement à 38,000 francs CFA, qui est à notre sens un prix sous-évalué, eu égard aux indicateurs techniques tels que le Price Earning Ratio, le Price to Book et la moyenne mobile. Nous recommandons donc l'achat du titre BOA Mali sur un horizon de placement à court et moyen terme. Alors, merci Doudou Bobia pour toutes ces informations. Nous rappelons que vous êtes analyste en placement boursier à la Société de gestion et d'intermédiation sur le risque capital. C'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information en ce qui concerne les états financiers de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. A très bientôt pour le nouveau numéro de Business Matin spéciale Bourse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada